Salut, salut à tous. Je suis vraiment désolée, mais je suis pressée. J'ai vraiment pas le temps, là, il faut que j'y aille. Il faut vraiment que j'y aille, il faut que je me dépêche. J'ai vraiment pas le temps. Je ne le fais pas exprès, promis, mais là, juste, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ma plaidoirie. Je suis pressée, stressée, et vraiment, j'aurais aimé rester avec vous plus longtemps pour profiter de cet événement. Mais je sais, je suis là chaque année, et chaque année, je suis là pour vous soutenir dans cette finale, mais je sais, c'est dommage, je manque un événement important. Je manque un jambon, je manque plein de choses, des applaudissements, etc. Mais là, c'est pas possible. Sérieusement, je ne peux pas rester. C'est une histoire de fou. Si vous saviez, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas rester. C'est vraiment une histoire de fou qui m'arrive en ce moment. Il faut vraiment que j'y aille. Il faut vraiment que je suis pressée. Bon, allez, pour vous, je vous raconte juste ce qui s'est passé. Mais, promis, ça reste entre nous. Et rapidement, cette fois-ci. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, un an environ, le 10 janvier 2018, si je me souviens bien, j'étais ici, au plateau télé, en train de passer un casting. Un casting des plus parfaits, d'ailleurs. Et c'était sur un thème assez exceptionnel pour moi, c'était chapeau l'artiste. Vous vous en souvenez ? Bon, pas grave. Je vous explique. En gros, j'étais en train de passer un casting pour la chevelure. Un espèce de remake de Cyrano de Bergerac, le nez de Cyrano de Bergerac, avec la même chose, mais transposé à une chevelure. Donc, je passe mon casting et tout se passe bien, je suis sélectionnée, sinon je ne serais pas là en train de vous en parler. Et là, histoire de fou. En fait, ce n'était pas du tout pour la chevelure que je passais un casting. En fait, je passais un casting pour un film à gros budget, mais genre gros budget, avec plus de 6 chiffres au compteur. C'était Mission Impossible 12. Mais là, on n'y croit pas au premier coup d'œil. On se dit, celle-là, elle nous ment. Mais si, si, si. C'était le genre de film avec effets spéciaux, faucons, maquilleurs, cadreurs, tout ce qu'il fallait, et même les cascadeurs. Mais tout ça, c'était aussi avec un casting d'acteurs de haute renommée, de haute volée. Il y avait Jason Statham, il y avait Bruce Lee, et en prime, Lynn Renaud, s'il vous plaît. Donc, me voilà avec ces acteurs de grande renommée, partis en jet privé vers notre destination de tournage, Najak. Vous ne connaissez pas ? C'est une petite ville en Aveyron pour que le tournage se passe à huis clos. Donc, on commence le tournage et tout, tout se passe bien, tout roule sur des roulettes, et là, bam, vous ne savez pas quoi ? Histoire de fou. Rihanna et Jay-Z arrivent sur le lieu de tournage. Et là, Rihanna, elle arrive en trompe, et elle me dit, j'ai lu le scénario, c'était trop bien, il fallait que je passe sur le lieu de tournage, c'était obligé. Mais, du coup, je me dis, truc de fou, il faut que je me donne deux fois plus. Et pile poil, à ce moment-là, c'était l'histoire de la baston. Mais c'était, normalement, ma doubleuse qui devait faire ça. Alors là, je me dis, mais pas possible, il faut que je fasse la scène de baston. Donc, j'arrive comme ça et je leur fais, non, mais il faut que je la fasse, tu vois, nanani, nanana, pour respecter la colo. Après, au montage, les cheveux, c'est chiant, tu vois, nanani. Et là, j'arrive à les convaincre avec une petite prise de jujitsu que je fais à la fameuse cascadeuse. Et ils me laissent enfin faire cette scène. Du coup, je fais la scène, le réalisateur, il vient me voir, il me dit, bravo Lilou et tout, c'était génial. La scène, elle était parfaite, on n'aurait pas pu faire mieux. Moi, ravie, j'ai un peu impressionné Rihanna et Jay-Z, tu vois, je suis bien. Je me dis, mais ma carrière file. Donc, super contente. Le réalisateur aussi et passe au montage. Et j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer à la base pour la sortie de ce Mission Impossible 12, mais c'était sans compter sur Rihanna qui nous a fait un mauvais coup. Parce qu'en fait, Rihanna, elle n'était pas du tout venue pour me voir, mais elle était venue pour coucher avec le réalisateur. Du coup, Jay-Z, il a pété un plomb de ouf, il est arrivé, bam, bam, faucon dans la main droite, faucon dans la main gauche. Il a dit, bam, Rihanna, tu vas voir ce que je vais faire au film. Histoire de fou, le film, il ne peut pas sortir. Du coup, moi, je suis dégoûtée. Donc, j'essaye, tu vois, de négocier. Jay-Z, c'est mon premier film, s'il te plaît, laisse-le. Mais non, que nenni, il ne veut rien. Il attaque le film en justice et les acteurs, machin, ils ont été obligés de se rétracter. Mais du coup, là, vous allez me dire, où est le rapport avec mon absence de ce soir, alors, si le film ne sort pas ? Parce que, de un, je suis une star, tu vois, donc je ne peux pas rester avec des gens qui ont moins de 50K sur le porte-monnaie. Ça fait mauvais genre, surtout quand maintenant je suis un peu pote avec Jay-Z et Rihanna, je ne me vois pas rester ici. Puis, parce que de deux, vu que le film n'a pas été diffusé, il a quand même été un peu vu en interne, parce qu'il a fait du bruit avec cette histoire de Rihanna et le réalisateur, tout ça. Et donc, en interne, ils aimeraient me donner un petit prix pour me féliciter. Donc, il faut vraiment que j'y aille, vu qu'ils m'attendent. Le prix, je ne vais pas le refuser, tu vois, ils sont mignons, ils se sont dit, on va lui donner un prix pour booster sa carrière. Bon, je sais bien que je n'ai pas besoin de ça, mais bon, pour être sympa quand même, il faut que j'accepte. Et puis, de deux, du trois, pardon, je m'ennuie un peu ici. C'est la troisième fois que je fais ce concours d'éloquence. La troisième fois. Et la troisième fois en finale. Au bout d'un moment, on s'ennuie, ça ne va pas changer d'une année à l'autre, je vous avoue. Le jambon, il est toujours là, les livres Molla, ils sont toujours là. Voilà, quoi. Mais je vous vois venir, les gens, je vous vois venir. Dire, ouais, non, mais ce n'est pas possible, ce qu'elle vient de dire, c'est que des mensonges, Lilou, elle arrive, ce n'est pas possible, elle ne nous sort que des trucs, nanani, nanana. Mais non, les gars, moi, c'est du véridique. Je vous vois, là, dans les couloirs, me traiter de Lilou la mytho, etc., et de faire des rapprochements avec certaines personnes qui sont reconnues mythomanes, mais je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'à tout moment, j'ai le numéro de Jason Statham dans mon téléphone, et il arrive, boum, boum, il vous casse en deux, ok ? Donc attention. Du coup, pour vous remercier, j'ai quand même tenu à vous faire une petite présentation de mes projets, quoi. Je vais devenir actrice, quoi. Et puis, je voulais vous remercier surtout pour toutes ces belles années passées avec vous, même si, voilà, je vous quitte parce que je suis un peu pressée. Mais pour plus d'updates, au fait, comme on dit dans le showbiz, je déménage à LA. Donc ça va être compliqué pour me téléphoner, tout ça, le jet lag, vous connaissez. Mais vous inquiétez pas, entre deux tournages, entre deux conf-calls, ce genre de choses, je viendrai passer vous voir parce que, quand même, vous êtes l'IUT dans lequel j'ai grandi trois ans, et tout, qui m'avait fait naître en tant qu'actrice, et grâce à vous que j'ai eu tous mes rôles. Bon, c'est pas grâce à vous que j'ai du talent, mais je vous remercie quand même. Mais du coup, j'ai pris la décision de partir. Mais surtout, ne pleurez pas. Vous allez me manquer, je vais vous manquer, on en reste là. C'est mieux comme ça. Mais par contre, je tiens à dire que, pour l'année prochaine, je cherche une alternance, plutôt dans la big data, sur Bordeaux si possible. Donc, si jamais vous avez des contacts, appelez-moi. Applaudissements